La saison 1 de Diablo 4 est enfin disponible et comme tout jeu qui se respecte, il nous propose un pass de combat qu'on va découvrir ensemble. Mais il faut savoir que le pass de combat n'est que des avantages cosmétiques ou sinon il n'y a aucun autre avantage ou peut-être un bonus de pièce d'or ou un bonus d'XP. Mais vous n'avez aucun avantage sur les autres joueurs donc le pass de combat n'est pas obligatoire. Alors ici il est marqué activer le pass premium. Alors je ne sais pas si je l'ai déjà débloqué grâce à ma précommande mais on va voir où s'il faut que je le paie. Donc on va l'activer. On va voir s'il s'active. Ok il s'active. Il faut savoir que moi j'ai acheté le jeu à 120€ je crois. Donc le gros pack. Et je pense que c'est pour ça que je ne dois pas le payer. Donc je ne serais pas à vous dire combien ça coûte mais à mon avis ça doit coûter genre 10€ ou peut-être un peu plus. Je ne sais pas mais ça doit coûter 1000 pièces de crédit dans Diablo 4. Donc là moi j'ai mon palier. Donc déjà si je veux acheter un palier ça coûte 200 pièces. Ok 200 pièces d'argent je ne sais pas quoi. Enfin bref. Donc ici je suis au chapitre 1 donc 0%. Ok donc là nous avons des défis. Vous allez réaliser des défis et vous allez obtenir des récompenses. Donc le chapitre 1. Ensuite vous allez débloquer le chapitre 2, 3, 4, 5 et puis assassin, virtuose et vandale. Donc ça c'est des défis supplémentaires liés au pass de combat pour obtenir des autres récompenses. Là par exemple on obtient des aspects. Ok voilà on obtient des aspects et on obtient de la faveur plus des caches d'objets. Ok donc si on va un peu plus loin toujours des aspects. Ok toujours des aspects. Ok c'est toujours la même chose qu'on débloque sauf à la fin on débloque un titre de personnage. Ok donc que du cosmétique et des petits avantages par rapport aux aspects. Mais ça je pense que c'est disponible pour tout le monde. Même si vous n'avez pas payé le jeu. Le pass de combat. Alors bénédiction de saison. Ok donc qu'est-ce que c'est ? Ah ouais il faut récupérer des cendres fumantes pour débloquer des avantages dans le jeu. Donc là regardez si j'ai une cendre fumante que je débloquerai dans le pass de combat. Donc débloquer au palier de récompense 8. Alors je ne sais pas s'il y en a plusieurs. Si on peut vraiment tous les débloquer ou si on peut en obtenir qu'une seule cendre fumante. De toute façon on verra ça dans le pass de combat. Mais apparemment quand vous avez une cendre vous pouvez l'utiliser pour avoir des avantages. Par exemple ici la quantité d'XP obtenue en tion des monstres est augmentée. Ici améliore la quantité d'or obtenue à chaque fois que vous allez vendre au marchand. Ici améliore les chances d'obtenir des matériaux rares lors d'un recyclage. D'accord ça c'est pas mal. Améliore la durée de tous les élixirs. Et améliore les chances d'apparition d'un coeur malfaisant. Puissant. Les coeurs d'apparition après avoir terminé la campagne. Alors je ne vais pas vous spoiler mais les coeurs d'apparition c'est très important. C'est uniquement dans la saison 1. Enfin dans la saison. Quand vous créerez un nouveau personnage. Et que vous aurez accès à la nouvelle saison. Vous allez obtenir des coeurs malfaisants. Donc je pense que dans tous ces avantages là. Le meilleur c'est l'urne de malfaisance. Donc le cinquième. Après le deuxième je pense que la quantité d'XP obtenue c'est vraiment bien. Pour développer un petit peu plus vite. Mais franchement je pense que je vais prendre l'urne de malfaisance. Parce que là on va obtenir des coeurs malfaisants puissants. Et ça va être très important pour les DPS. Pour améliorer votre personnage. Donc voilà déjà pour les deux onglets ici. Ok je pense qu'il n'y a rien d'autre. Donc là maintenant on va voir ce qu'offre le pass de combat. Donc ici nous avons une monture. Enfin même deux montures nous avons. Ok c'est plutôt stylé. Alors ici nous avons un pull on va dire. Une tunique. Voilà c'est une cuirasse. Ok donc on va pouvoir s'équiper quand on va dans le vestiaire. Voilà quand vous irez dans le vestiaire vous allez pouvoir vous équiper de cette tunique. Après elle n'est pas ouf. Moi elle ne m'intéresse pas. Donc ici nous avons un catalyseur. Mais uniquement pour les classes sorciers. Alors il faut savoir qu'ici c'est pour toutes les classes ce cheval. Enfin ces chevaux. Et ici c'est pour toutes les classes la tunique. En tous les cas. Ouais les cinq classes disponibles. Alors ensuite nous avons un trophée de monture. Pour toutes les classes. Il est marqué à gauche pour toutes les classes. Alors ici nous avons une épée. Là c'est pour le barbare, le voleur et le nécromancien. Ensuite nous avons une épreuve de force. Ah c'est une émote. Ouais c'est une émote. Je pense que c'est une émote. Ouais c'est ça roue d'émote. Parfait. Elle est plutôt pas mal c'est cool. Alors ici nous avons une hache. Ok pour le druide et le barbare. Ici nous avons les cendres fumantes. Donc il faudra atteindre le niveau 40 avec votre personnage pour pouvoir le débloquer. Mais vous aurez la cendre fumante que vous allez pouvoir utiliser ici. Alors peut-être qu'on peut... Parce que je vois qu'il est marqué plus 0%. Je pense qu'on peut peut-être... Ah oui il est marqué un niveau 1 sur 4 en fait. On peut utiliser 4 cendres pour améliorer une compétence. Une amélioration quoi. On peut le... Donc là peut-être j'aurais plus... Si je l'améliore une fois j'aurais plus 3%. Il est marqué. Après ce sera peut-être plus 6, plus 9, plus 12. Donc voilà. On a la logique des choses. Alors ensuite nous avons un bouclier pour le nécromancien. Ensuite nous avons une cuirasse pour le droïde. Ici nous avons une dague pour le sorcier, voleur et nécromancien. Ici nous avons un pantalon, jambière quoi. Pour le droïde. Alors pour l'instant les habits ne m'intéressent pas. Les armes ça peut aller. Même si elles sont pas fofolles. Pour l'instant il n'y a pas grand chose qui m'intéresse. A part le cheval. Le cheval m'intéresse. Ça ça m'intéresse. Mais c'est uniquement pour le sorcier. Donc je ne peux pas l'utiliser. Ça ça m'intéresse aussi. Mais sinon le reste ne m'intéresse pas. Ah si et l'émote. Donc ça va. Il y a 2-3 trucs qui m'intéressent plus ou moins. Ok on continue. Alors là c'est un titre embusqué pour votre personnage. Bon moins les titres ça ne m'intéresse pas trop. Ici. Ah ça c'est pas mal ça. Ça on va récupérer des platines. Donc ça c'est de la monnaie virtuelle dans le jeu. Donc j'espère qu'à la fin du pass de combat. On obtiendra 1000 platines pour pouvoir acheter le prochain pass de combat. Donc j'espère qu'ils sont partis dans ce principe là. Alors il faut savoir que c'est pas gratuit. Donc si vous n'avez pas acheté le jeu. Le pass de combat plutôt. Vous allez pouvoir débloquer des objets gratuits. Donc ici regardez. Là les cendres sont gratuits. La hache est gratuite. Il est marqué au dessus. Mais les autres objets ne sont pas... Enfin tous les objets ne sont pas gratuits. Mais vous avez certains objets gratuits. Donc ça c'est cool pour ceux qui ne payent pas. Alors ici nous avons une hache pour le droïde et le barbare. Donc toutes les haches et tout ça c'est que cosmétiques. C'est que visuel. C'est que l'apparence qui est offert. Alors ici nous avons un titre survivant. Pas très intéressant. Ici nous avons une émote pour le droïde. Bon j'utilise pas le droïde donc ça m'intéresse pas trop. Bon il ramasse juste du sable apparemment. Attention à vos doigts. On va voir ce qu'il fait. Ok. Il met du sable dans un truc. Ok. Bon un peu chelou le bazar. Alors ici nous avons des centres fumants. Donc c'est déjà la deuxième que nous obtenons. Mais on pourra l'utiliser uniquement quand on sera niveau 53. Alors ici nous avons la faux. Récompense du palier 19. Pour le nécromancien. Elle est vraiment jolie mais bon je n'utilise pas de nécromancien. Ici nous avons une jambière pour le droïde. C'est pas ouf. Alors là nous avons un totem pour le droïde. Ça c'est intéressant. Le totem parce que justement j'ai créé un personnage droïde. Donc ça m'intéresse. Ça peut être intéressant. Alors ici encore des cendres. Donc la troisième cendre. Ici nous avons des chaussures. Pour le droïde. Ouais ça va. Ah mais attendez il y a plusieurs. Ah là il y a plusieurs. Ah bah oui c'est vrai en fait pour les habits. Je n'avais pas capté. Ah mais oui là aussi en fait. C'est pour tout le monde les habits en fait. Donc à chaque fois je dis droïde. Mais en fait c'est pour tout le monde. Les habits. Donc ça c'est cool. Alors ici nous avons 60 platines. Donc ça c'est cool. Ça fait déjà 120. Nous avons une dague. Pour le sorcier, le voleur et le nécromancien. Nous avons une hache pour le droïde, le barbare. Après elles sont quand même pas mal hein. Mais bon. A voir. Ici nous avons un trophée de monture. Ok. Stylé. Alors une cendre. Donc ça sera la quatrième cendre fumante. Ici nous avons une émoticône. Alors par contre c'est que pour le nécromancien je crois. Ouais c'est ça. Ici nous avons des gants. Des gants pour plusieurs. Enfin pour tous les personnages hein. C'est le même gant pour tous mais. Voilà pour les droïdes et les barbares. Ils sont un peu plus larges. Je le trouve même plus stylé pour le barbare je trouve. Enfin bref. Alors ici nous avons un arc pour le voleur. Alors j'utilise pas le voleur mais il est assez classe. Nous avons une cinquième cendre fumante. De toute façon à la fin de la vidéo je calculerai combien de cendres on a au total. Et combien de platine nous allons débloquer aussi. Si nous avons des chaussures. Ouais vite fait. Si nous avons une masse. Ok pour le droïde et le barbare. Ici nous avons des gants. Pour tous les personnages. Alors là nous avons une émote pour le voleur. Ok en fait les émotes elles sont pas très ouf hein. J'aurais espéré. En fait à chaque fois il joue avec un objet. Je sais pas trop c'est quoi l'objet qu'il joue avec. Mais j'aurais préféré des émotes un peu plus stylées. Alors une cendre encore. Ici nous avons une épée pour le barbare et le nécromancien. Franchement celle-là elle est vraiment belle. C'est une très belle épée. Ici nous... Ouh ça c'est pas mal ça. Nous avons un casque. Un homme que ça s'appelle. Mais voilà moi je l'appelle le casque. Et franchement je le trouve assez stylé. Même si j'en ai un qui est encore plus stylé. Donc j'aimerais bien qu'il me propose vraiment quelque chose de lourd là. Alors nous avons une émote pour le sorcier. Déjà cette émote est déjà un peu plus stylée. Pour le sorcier. Ici nous avons la bague d'Harry Potter. Non je déconne. Nous avons une baguette pour le sorcier et le nécromancien. 60 platines. Alors nous avons une émote pour le barbare. Ah mais voilà ça c'est une émote un peu plus intéressante. Parce qu'il joue pas avec un petit objet. Là on voit vraiment que c'est le personnage. Voilà. Il est chaud patate quoi. Donc ça c'est un peu plus cool. Ici nous avons un trophée de monture pour le cheval. Ouais c'est pas mal. Ça va. Alors 160 platines plutôt. Ici un trophée pour la monture. Ok. Pas ouf. Là on a deux cendres. Directement on obtient deux cendres. Ok. Alors ici on a un titre qui s'appelle Super Naturel. Non Surnaturel. Ici nous avons des gants pour tous les personnages. Ah des gants animés. Ça c'est cool. Là les récompenses ça commence à devenir pas mal. Et ça c'est notre pierre de quand on meurt je pense si je me trompe pas. Ouais c'est la stèle. Donc quand on meurt on pourra mettre cette stèle en apparence. Donc ça c'est cool. Alors ici nous avons une épée. Pour le barbare, le voleur et le nécromancien. Ok. Nous avons une cendre. Nous avons une émote. Pour le droïde je pense. C'est ça. Bon elle est pas ouf. Pas trop ouf. 60 platines. Ici nous avons le trophée de monture. Qui est plutôt pas mal parce qu'il est animé. Donc ça c'est cool. Bon après les trophées de monture sont un peu tous animés. A peu près quoi. Mais ouais elle est plutôt pas mal ça va. Ici nous avons 60 platines. Un bâton. Un bâton pour le sorcier. Qui est quand même classe. Nous avons une cendre. Nous avons un titre malveillant. Ça tombe bien parce que... Ah non c'est malfaisance. La saison elle s'appelle malfaisance. Ok. Donc je pensais que c'était malveillance maintenant. Alors ici nous avons des bottes. Qui sont franchement les bottes elles sont moches. A chaque fois elles sont moches. Ok. Ici nous avons un catalyseur pour le nécromancien. Il est quand même stylé. Avec le bandage autour des yeux. C'est quand même stylé. Nous avons une cendre. Nous avons un titre vert. Nous avons 60 platines. Un trophée de monture. Ah ouais. Ok. Toujours plus gros. Mais pourquoi pas. Nous avons un bâton. Pour le droïde. Ça va vite fait. Nous avons 60 platines. Deux cendres. C'est quoi ? Ah une émote pour le nécromancien. Ça va vite fait. Ici nous avons quoi ? Des jambières. Ok. Les jambières. C'est là. C'est le tout le bas. Là toute la tenue quoi. Ok. Par contre pour le sorcier. Non. Pour le voleur. Un peu chelou. Après ça va sinon à la classe. C'est un peu prêtre. Et sinon on a une masse à deux mains. Pour droïde et barbare. Que je trouve assez stylé. Ça ira bien pour mon barbare. Parce que ma masse elle n'était pas si folle que ça. Alors ici nous avons des cendres encore. Là nous avons quoi ? C'est quoi ça ? Une submersion héroïque. Je pense que c'est la stèle. C'est comme la stèle de quand on meurt quoi. Je pense que c'est ça. Et si c'est vraiment ça. Franchement elle est très très classe. Parce que quand vous mourrez et que vous êtes à plusieurs. On peut vous réanimer comme ça. Et bien. Quand vous allez mourir. Il va. Enfin. Ça va apparaître quoi. Ce sera ça qu'on verra. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien. Alors nous avons 60 platines. Là nous avons un casque. Enfin. Un home. Qui est assez classe. Mais bon. Après moi je préfère les têtes de mort. Et tout. En home. Qui dégage des. Avec des yeux verts et tout. C'est trop stylé. Donc là ça ne m'intéresse pas trop le bandeau. Ici nous avons une faux à deux mains. Pour le nécromancien. Qui est assez stylé. Si nous avons la cendre. Alors encore un titre monstre. Ok. Une émote. Une émote pour le voleur. Qui est pas trop ouf. Elle joue avec son couteau. Ici nous avons la cuirasse. Qui est plutôt pas mal. Je pense qu'il y a un ensemble complet. Si vous mettez. Enfin je pense. Je pense qu'il y a un ensemble complet. Donc si vous le mettez. Tout. Ça vous fera un ensemble. Bien animé. Bien classe. Moi j'aime bien. Franchement j'aime bien. Mais c'est marrant ça. On voit le casque que j'ai en. En barbare. Ça c'est le casque que j'ai. De base que j'ai trouvé dans le jeu. Et franchement je le trouve trop stylé. En plus je l'ai en version. Les yeux verts. Les yeux rouges. Là en yeux mauves. Donc je trouve ça assez stylé. Mais voilà. C'est pour ça que c'est. Moi j'aime bien ce genre d'équipement. Alors. Ici nous avons. La masse. En plus ça va bien quand même. Avec. Vous voyez ça va bien avec. Mon casque. La cuirasse. C'est ça qui coule. Donc à mon avis. Je vais me l'équiper quand je l'aurai débloqué. Ici nous avons une masse. Droïd. Pour le droïd et le barbare. Il n'est pas mal hein. Mais je pense que je préfère l'autre quand même. A voir. A voir. Si nous avons deux cendres. Si nous avons. Désolé. J'ai un chat dans la gorge. Nous avons une arbalète. Pour le voleur. Ok. Pourquoi pas. Nous avons 66. Ah pour une fois. Là c'est plus 60. C'est 66 platines. Ok. Pourquoi pas. Nous avons une baguette. Pour le sorcier et le nécromancien. Ici nous avons une émote. Pour le sorcier. Ah j'ai cru qu'elle allait crier en fait. Parce qu'avec le logo qu'on voit en bas. On aurait dit qu'elle allait crier et cracher du feu. Mais non pas du tout. Non. Le logo feu c'est juste pour nous dire que c'est le sorcier qui l'a. Ok. Mais je pensais qu'elle allait crier. Mais non. Alors ici nous avons une arme d'aste. Pour le barbare. Ouais. Ça va vite faire. Si nous avons trois cendres. Directement. Mais il faudra atteindre le niveau 100. Ah ouais. Je ne chipote pas. Niveau 100. C'est long pour atteindre le niveau 100 sur Diablo. Ici nous avons un home. Ah bah voilà. Ouais. En vrai il nous donne tout un équipement. Quand vous aurez débloqué tous les équipements. Vous allez pouvoir utiliser toute une tenue. Spéciale. Saison 1. Malfaisance. Donc ça c'est plutôt cool. Il nous donne une tenue complète quoi. Animée. Franchement ça c'est cool. Quand je vois les passes de combat sur Call of. Si tu ne peux pas 25 balles dans le jeu. Tu n'as pas des tenues animées. Donc franchement ça c'est cool de leur part. De nous proposer une tenue animée comme ça. Pour 10 balles. En plus pour 10 balles franchement il y a quand même pas mal de récompenses. Il y a 90 récompenses. Parce que je viens de voir que je suis à la fin du pass de combat. Donc il y a 90 niveaux. Et ça c'est le dernier truc qu'on va débloquer. C'est un cheval. Qui est plutôt pas mal. Mais qui ira bien aussi avec la tenue. En fait ils nous ont vraiment donné une tenue complète. Avec cheval. Avec tout. Pour la saison. Donc ça c'est cool. Ah par contre il est vraiment stylé celui-là. Et l'animation elle se fait sur ses pattes. Ici l'animation elle se fait sur son armure. Et là elle se fait sur ses pattes. Et ça je pense que je vais plus utiliser celui-là que l'autre. Oh là là il est classe. Les yeux blancs. En plus il a des yeux bizarres lui. Ouais celui-là est trop classe. Donc ça c'est cool. Donc voilà pour tout le pass de combat. Alors là maintenant je vais calculer le nombre de cendres qu'on va pouvoir débloquer. Et le nombre de platines qu'on va débloquer quand on aura atteint le niveau 90. Alors pour débloquer les niveaux 90. C'est simple hein. Il suffit juste de jouer. De faire des donjons etc. Etc. Là vous avez la liste. Mais vous allez pouvoir débloquer des faveurs. Voilà c'est des faveurs pour monter les niveaux de vos paliers dans le pass de combat. Mais ça se montra tout seul en réalité. Vous avez juste à jouer. Vous allez obtenir des faveurs pour chaque truc que vous allez faire. Donc voilà. Pas besoin de chercher midi à 14h. C'est assez simple. Donc là je vais calculer le nombre de cendres et le nombre de platines qu'on obtient. Si on débloque les 90 paliers. Et je vous dis combien ça fait. Ok donc je viens de remarquer que toutes les cendres fumantes sont complètement gratuites. Donc même si vous n'avez pas acheté le pass de combat vous allez pouvoir les débloquer. C'est justement pour ne pas donner un avantage à ceux qui achètent le pass de combat. Donc ça c'est cool. Donc vous allez pouvoir améliorer et obtenir même les récompenses d'XP, de pièces. Enfin les récompenses que vous voyez là. Vous allez pouvoir les obtenir même sans acheter le pass de combat. Donc il n'y a vraiment aucun mais vraiment aucun avantage à acheter le pass de combat. C'est uniquement cosmétique. Il faut savoir que vous allez obtenir 20 cendres. Donc les 20 cendres ça veut dire que vous allez pouvoir améliorer 3 améliorations. Donc 4, 8, 12, 16. Ah ben non vous allez pouvoir toutes les améliorer au maximum. Donc après moi je vais commencer par exemple par l'urne de malfaisance. Ensuite j'irai sur l'agressivité. Et ensuite ben là j'irai sûrement dans l'urne de réhabilitation. Ensuite l'urne de marchandage et en prolongement. Voilà parce que les élixirs moi j'en ai pas forcément besoin. Je suis jamais trop en difficulté dans le jeu. Donc voilà un peu dans l'ordre que je vais débloquer. Ben les bénédictions de saison. Je vois que ça s'appelle comme ça. Avec les cendres ben voilà l'ordre que je vais les utiliser. Alors pour les platines. J'en ai calculé 666. Alors est-ce qu'ils l'ont fait exprès ? Je pense bien. Donc on va récolter 666 platines. Il faut savoir qu'il n'y a aucune platine offerte. Dans tout le pass de combat vous n'allez pas en gagner. Si vous n'avez pas acheté le pass vous n'en gagnerez pas. Et je ne sais pas combien coûte le pass. Donc je vais essayer de me renseigner sur internet. Et je vais vous dire combien coûte le pass de combat de Diablo 4. Alors pour savoir combien coûte le pass de combat. J'ai créé un nouveau compte. Et on peut voir que ça coûte 1000 pièces. Alors je suis un peu déçu. Dans le fait qu'on va récupérer 666 platines. Si on complète tout le pass de combat. Et ça veut dire que la prochaine saison. Si on veut continuer à obtenir les avantages. Enfin les cosmétiques. Ben il faudra remettre de l'argent dedans. Donc je trouve ça vraiment dommage. Parce qu'on ne peut pas recycler à chaque fois. Donc bon une gratte de la thune. Je peux comprendre. Mais je trouve ça dommage. Alors si vous voulez. Vous pouvez aussi acheter avec un bonus de 20 paliers. Pour 2800 pièces de platine. Ben bon je ne vous le conseille pas. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour du pass de combat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et vous aura intéressé. Si c'est le cas. N'hésitez pas à liker. A partager. A vous abonner. Si ce n'est pas encore déjà fait. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Du pass de combat. Et de la saison de Diablo 4. En commentaire. Ça m'intéresse. Vos avis m'intéresse. Donc n'hésitez pas à m'écrire. Et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulmec. Et ciao. Peace.